Bonjour, avez-vous passé de bonnes vacances ? A l'actualité de cette rentrée, des applications d'iPad de plus en plus nombreuses. Georges Savy, un portrait de passionné par Myriam, formations et DVD par Mathieu, et bien sûr, les occasions du Père Lolo. Roulant Wireless Connect est un système innovant permettant aux instruments de musique roulant de communiquer avec un iPhone ou un iPad. Constitué d'un adaptateur USB sans fil et de nouvelles applications iOS, l'application Air Recorder permet d'enregistrer les signaux audio venant d'un synthétiseur roulant, d'un accordéon directement sur iPhone ou iPad. Les morceaux peuvent être lus sur l'iPhone et envoyés à l'instrument, ce qui vous permet d'improviser sur cette musique et d'enregistrer à nouveau votre session avec Air Recorder. 6 nouvelles applications pour iPad. Mais rassurez-vous, on n'en a pas besoin d'autant, un seul suffirait. Un super éditeur pour Jupiter 50 et Jupiter 80 sur iPad. Très simple. Il suffit d'une clé Roland Wireless Connect, un iPad et un Jupiter. Vous pourrez ainsi éditer désormais avec une facilité déconcertante. Mais ce n'est pas tout. Toutes ces banques de son, c'est extraordinaire. Toutes ces applications, bien évidemment, existent pour le Juno. Le RD700 a bien évidemment son application. Le MixTab est un superbe logiciel de visual audio manipulation. Toujours chez Roland, un logiciel iPad pour l'apprentissage du piano. Et puis, si vous saviez ce qui arrive, mais soyez donc un peu patient. Un fil audio, un fil MIDI, une interface iPad. Chez Yamaha aussi, la tendance est à l'iPad avec l'interface IMX1. Le succès du Tairos 10e anniversaire a été très important. Cette série très limitée n'est plus disponible chez Yamaha. Mais, rassurez-vous, bien sûr, j'en ai mis quelques-uns pour vous de côté. Chez Korg, une version X des Kronos avec 2 gigas de plus de PCM. Mais, juste un poil plus cher. Aristote, dans ses traités, définissait la passion comme une perversion de la raison. Et si c'est rond, comme un ébranlement de l'âme humaine. Mais que serait notre âme sans la passion ? Portrait de Georges Savy, passionné de son et d'images. Un jour, je me suis aperçu que le son a apporté à mon imaginaire des bruits qui m'intéressaient. Et alors, j'ai tout fait pour économiser et m'acheter le matériel qui était en vogue à cette époque-là. Et qui faisait florès dans le monde du spectacle professionnel. C'était le moment où on avait réussi à construire des appareils enregistreurs portatifs. Le mot est là, portable. Équipé de ce magnéto, je me suis senti des ailes. Je me voyais déjà aller enregistrer chez les amis, les gens, les chanteurs, les orchestres. Évidemment, je n'avais qu'un seul micro à l'époque. Je mettais l'orchestre autour du micro, comme on se chauffe autour d'un feu de bois. Et en réglant les dosages des amplis, on arrivait à faire l'avance. C'est-à-dire à donner une part belle à chaque instrument au moment voulu. Le jour que j'achète un appareil comme ça, mais on est partagé quand même par un autre sentiment. C'est-à-dire qu'il faut lui donner à manger à cet appareil. Il y a d'autres accessoires à acheter pour s'entourer de qualité. C'est-à-dire une chambre de réverbération, des micros de qualité. Parce qu'il y a aussi dans les micros, il y avait de quoi y mettre de l'argent. Et c'est de petit à petit que je me suis équipé d'une petite table de mixage. Moi j'ai vécu avec tout ce qui était analogique, c'est-à-dire j'ai touché du doigt la pellicule, j'ai senti l'odeur de la colle, j'ai senti l'odeur du film. Comme tu me disais tout à l'heure, l'odeur des bandes magnétiques. Tout ça c'était physique. Et ça, on laissait dans mon cerveau une empreinte. Le conseil, si on a une passion, il faut la vivre. Une passion de 60 ans qui est toujours intacte. Georges Savy a réalisé le premier making-off de l'histoire du cinéma en 1962. Son making-off, l'envers du décor. Le film, le miracle des loups. J'avais appris qu'André Unebelle venait tourner à Cracassonne une deuxième version du miracle des loups. Donc comme à ce moment-là j'avais évolué dans le cinéma, avec cette caméra, mes piles sur l'épaule, que je suis allé autour des techniciens et des scènes que filmaient André Unebelle, soit à la cité de Cracassonne, au lac de Saint-Ferriol. Et j'ai suivi les techniciens qui partaient tous les jours à 8h à l'hôtel Terminus pour la destination du tournage. Jean Marais, en pleine forme physique, esquive et feinte d'une façon remarquable. Il soulève les applaudissements des figurants pris au jeu. Il met tant d'ardeur qu'il brise une épée. Ce n'était pas prévu par le scénario et il faut recommencer. « Roger Alain, lui, a quitté la peau du gorille pour souffler des galanteries d'époque à Rossana Schiaffino. » Allez, entre vous et moi, un tout petit secret. Il est le responsable du virus de Philippe Delbano. « Je me souviens très bien du jour que tu as été rentré en ma demeure, ou en ma demeure, comme tu voudras. Tu as visité le studio, qui n'était pas encore bourré d'appareils à ce point, parce que je me suis équipé au fil des années. Et tu ne parlais pas, tu ne disais rien du tout. Mais j'étais un peu gêné, moi. Je me demandais si le lendemain, tu n'allais pas cambrioler les lieux. Mais c'est que dans ta tête, tu avais déjà fait ton plan, toi. Tu voulais aller plus loin que ça. Et je sais que tu avais monté un studio à côté de Limoux, là-bas. Et que ça a été pour toi aussi ton premier départ dans le son. 50 ans après le premier making-of de l'histoire du cinéma, voici les DVD de formation sur les accordéons Roland. Cette collection comprend 4 volumes. Le FR1X, le FR3X, Le FR7X et bien sûr, le module arrangeur BK7M. Nous avons réalisé ces formations avec la participation de deux grands artistes de l'accordéon. Samuel Garcia et Ludovic Beyer. Près de 80 minutes en images pour tout savoir. Vous trouverez en bonus des trucs et astuces d'artistes pour faire sonner votre instrument de façon encore plus étonnante. Philippe, vous parlez des applications Roland pour iPad. Et bien, je vous prépare à ces jours-ci un petit sujet en images que vous pourrez retrouver sur notre site internet sudclavier.com. C'est sur les bords du Guadalquivir en Andalousie que je vous présenterai en exclusivité une très belle nouveauté dans notre prochain numéro. En attendant, merci de votre fidélité et pour les occasions du Père Lolo, c'est juste en dessous. Merci. Merci.